Mesdames et messieurs et même téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommet. 50 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 131 le total des personnes atteintes. Parmi ces nouveaux cas, 48 sont des contacts et deux des cas communautaires a annoncé Dr Sidiou El-Zahav, directeur de la Santé, au ministère de la Santé. À Mouadibou, les pêcheurs officiers dans la pêche industrielle sortent de leur silence pour revendiquer leurs droits qui, disent-ils, ont été spoliés et manifestent pour mettre fin à leur souffrance, dû à des salaires trop bas. Distribution à Nwakshad de la ZEKAT est en faveur de plus de 1 400 familles mauritaniennes pour l'année 1440 déléguée par l'organisation co-wissienne de bienfaisance, aide directe en partenariat avec le ministère mauritanien des Affaires sociales. Bonsoir et merci de vous avoir choisi pour cette nouvelle page d'information. Le directeur de la Santé, Dr Sidiou El-Zahav, a annoncé mardi au cours de la conférence de presse quotidienne sur les derniers développements de la pandémie du coronavirus, l'enregistrement de 50 nouveaux cas, ainsi le nombre total de cas confirmés dans le pays est de 131, précisant que 48 d'entre ces nouveaux cas sont des contacts de cas antérieurs et deux sont des atteintes communautaires. Le ministère a déclaré dans sa conférence de presse quotidienne avoir reçu 12 979 appels, dont 8 240 ont été traités ayant révélé 278 contacts et 127 tests, dont 50 se sont avérés positifs. Un cas à Boutilimit, un à Attar, un à Mbagne, 18 à Kifa et 29 à Nwakchot, ce qui porte le nombre de cas de coronavirus dans le pays à 131 cas positifs. 105 sont des contacts, 7 cas venus de l'étranger et 16 cas communautaires. Écoutons le directeur de la santé, Dr Sidiou El-Zahar. La situation épidémiologique de ce jour, 19 mai, se caractérise par l'enregistrement de 12 979 alertes, dont 8 240 ont été traités et 278 contacts sont suivis aujourd'hui. Et donc, sur la base de l'analyse de toutes ces informations concernant toutes ces alertes et tous les cas contacts, nous avons testé 127 personnes aujourd'hui. Et parmi les 127 personnes testées, 50 se sont avérées positives. Ces cas positifs se répartissent entre 48 contacts et deux cas que nous considérons comme des cas communautaires. Quant à leur répartition spatiale, ces cas se répartissent comme suit. un cas à Boutilimit, un cas à Atar, un cas en Bani, 18 à Kifa, et les autres cas se répartissent en Ouakchot ainsi qu'il suit. Auxar, 6, à Arafat, 6, à Darnaim, 6, à Tevraqzen, 8, à El-Mina, 1 cas, et à Sebra, 2 cas. Alors, ces données, ces nouvelles données, portent le nombre de cas positifs enregistrés dans notre pays depuis le début de l'épidémie à 131 cas positifs. Parmi les 131 cas, 108 étaient des contacts de cas connus positifs, 7 étaient des cas importés et 16 étaient des cas que nous considérons jusqu'ici comme communautaires. Par rapport à la clinique, l'évolution clinique des cas, nous en avions 114 cas asymptomatiques qui n'avaient pas vraiment de signes, 2 cas qui présentaient des signes simples et 5 cas qui ont connu des complications. Et c'est parmi ces 5 cas qu'on a enregistré les 4 décès. À Noa Dibou, les pêcheurs mauritaniens officiants dans la pêche industrielle sortent de leur silence pour revendiquer leurs droits qui, disent-ils, ont été spoliés et manifestes pour mettre fin à leur souffrance due à des salaires trop bas. Les travailleurs accusent les entreprises de leur déduire une assurance maladie qui n'existe pas et de ne pas leur payer les congés au mépris de ce qui est mentionné dans les contrats de travail. Reportage. Les pêcheurs mauritaniens opérant dans le secteur de la pêche industrielle ne sont pas contents. Ils ont décidé de rompre le silence pour réclamer haut et fort leurs droits, desquels, disent-ils, ils sont spoliés, particulièrement en ce qui concerne le niveau très bas des salaires. Les pêcheurs accusent leurs employeurs de prélever de leur salaire les frais d'assurance maladie sans qu'ils puissent bénéficier de cette prestation, ajouté à cela, le non-payement de leur congé, bien que de telles compensations sont prévues dans leur contrat. Reste que la question du niveau très bas des salaires que plusieurs ministres s'étaient engagés à résoudre ressurgit à chaque occasion. Le nombre de travailleurs dans le secteur de la pêche croît en permanence. En 2017, il était 60 000 répartis entre le secteur de la pêche artisanale et industrielle, tandis que le niveau des recettes a atteint 200 millions de dollars et celui de la production environ 800 000 tonnes par an. Plusieurs sociétés internationales opèrent dans le secteur de la pêche à Mauritanie, notamment russes, turques et coréennes. Cela à côté des conventions qui lient la Mauritanie avec l'Union européenne et la Chine, sans que cela ne se répercute sur les conditions des travailleurs qui continuent de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. L'organisation kohistienne de bienfaisance est directe en partenariat avec le ministère mauritanien des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille a lancé depuis la capitale Nouakchott sa cérémonie annuelle de distribution de la Zakat El-Fatar en faveur de plus de 1 400 familles mauritaniennes pour l'année 1440 de l'Égire. Les organisateurs affirment que la commémoration de cette fête s'inscrit cette année dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus et de ses impacts économiques et sociaux sur les franges pauvres de la société afin d'en atténuer les répercussions. Les marchés de Nouakchott connaissent un tassement en cette période d'avant la fête de l'Eid El-Fatar en raison de la propagation du coronavirus. Une exception, la vente de masques confectionnés localement est florissante. Reportage. Le marché capital, l'un des marchés des prix névralgiques de Nouakchott, semble avoir retrouvé son dynamisme après la levée des restrictions et du moins leur allègement. Cependant, usagers, commerçants et vendeurs en bilan devront respecter les mesures dictées par les pouvoirs publics, à savoir le lavage des mains à l'entrée comme à la sortie du marché et l'obligation de porter un masque ou l'équivalent tel que le turban. Seulement, les masques font défaut, ce qui a inspiré certains tailleurs qui se sont spécialisés dans le confectionnement de ces objets protecteurs du COVID-19. Ces tailleurs affirment qu'ils ont dû recourir à la confection des masques parce que l'État ne les a pas disponibilisés. Pour Abdallah et Mohamed, ces masques ne répondent pas aux critères pharmaceutiques car fabriqués à partir de bouts de tissu. Ils réclament leur fabrication, ils réclament leur fourniture par l'État car ces fabriqués sur place ne protègent pas des virus, selon lui. Siddhati Wilsalem, secrétaire général du syndicat des vendeurs et vendeurs en bilan, ils affirment que dans leurs efforts de sensibilisation des citoyens, ils ont distribué des masques au niveau des marchés d'éliminats et du marché dite mosquée marocaine. Ils affirment n'avoir pas encore entrepris de distribution au niveau du marché capital faute d'avoir trouvé des quantités supplémentaires de masques, espérant, dit-il, pouvoir en disposer auprès des mairies pour que leur comité puisse les distribuer aux citoyens. Ces derniers se protègent en tout cas autant qu'ils le peuvent en portant un masque ou ce qui en tient lieu comme le turban pour les hommes et certains ponts de voile pour les femmes, conscients qu'avec la recrudescence des cas, seule cette méthode peut être salvatrice. Le Maroc va prolonger jusqu'au 10 juin l'état d'urgence sanitaire et le confinement mis en place pour freiner la propagation du nouveau coronavirus a annoncé lundi le premier ministre marocain Saad Deen El-Othmani. Après le 10 juin, le déconfinement sera progressif et prendra en compte les écarts de contamination entre les régions, a-t-il annoncé. Ce qui est inquiétant, ce sont les foyers de contamination qui continuent d'apparaître de temps à l'autre dans les familles ou les usines. Le Maroc compte officiellement lundi 18 mai 6 939 cas de contamination et 192 décès pour un peu moins de 100 000 tests. Nous avons aussi constaté un certain relâchement dans le respect du confinement, a ajouté le premier ministre. Pour se déplacer, les Marocains doivent d'abord obtenir une autorisation et le port des masques est obligatoire. Les contrôles policiers sont fréquents et le non-respect des restrictions est passible dans trois mois de prison, parfois assortie d'une amende. Les autorités ont cessé de publier le nombre d'interpellations quotidiennes vers avril. Elle en avait comptabilisé plus de 85 000 selon Saad Dinlozmani. Le confinement a permis d'éviter de 200 décès et environ 6 000 contaminations par jour dans ce pays de 35 000 d'habitants. Nous restons flexibles et reviendrons en arrière si l'apparition de foyers de contamination venait à s'accélérer. Les règles de distanciation sociale et le port obligatoire du masque dans les espaces publics resteront en vigueur, a-t-il dit, précisant qu'une application de trachage de contacts des cas positifs allait être lancée en phase avec la réglementation sur le respect des données personnelles. Il a aussi annoncé un projet de loi de finances rectificatives pour préparer la relange de l'économie sans donner de détails sur ce plan de relange. Les milieux économiques ont appelé ce dernier jour à une reprise des activités. Alors que la pandémie a mis l'arrêt, quelques 130 000 entreprises, soit environ 60 % du secteur formel, environ 950 000 salariés, sont temporairement en arrêt de travail et au moins 4,3 millions de familles sont privées de revenus tirés du secteur informel ou d'emplois précaires. Tout une panneau plus d'aide, directe ou indirecte, a été déployée par l'État marocain pour les entreprises, les salariés et les travailleurs aux noirs affectés. Place à présent un nouveau chapitre de notre rubrique spirituelle quotidienne dénommée Ramadan Académie. Il est question de s'appesantir sur les bienfaits de cette dernière décade du mois béni en cours et dans laquelle est contenue la salutaire nuit du destin dénommée l'Élée Toulqadr et les recommandations y afférentes. Laissons-nous être plus grands Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous suivons encore les traces du prophète, nous sommes en train de parvenir au terme de ce mois, et encore dans ces dix derniers jours, nous voyons que le prophète, alors qu'il est à Médine, alors qu'il s'installe, va développer une façon d'être avec les musulmans dans la communauté, comme avec les musulmans et les personnes d'autres traditions musulmanes à l'extérieur de la communauté. C'est effectivement vrai pour les juifs qui sont présents à Médine, pour les chrétiens qui sont présents à Médine, pour les différentes tribus, voire même également les oroastriens, c'est-à-dire des communautés qui ont préservé leur religion et qui sont dans la coexistence. Ce qui est important ici, c'est qu'on s'aperçoit que tout ce que nous avons dit sur la dimension intérieure, de la spiritualité, de la foi, de ce travail intérieur, ce que nous faisons pendant le mois du Ramadan, eh bien il y a une chose qui va aussi être déterminante dans sa façon de fonctionner avec les femmes et les hommes autour de lui. Et ce qu'il va faire d'abord, c'est à ceux qui s'installent, par rapport à ceux qui sont déjà là, et le Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux qui vont soutenir les musulmanes et les musulmans qui viennent de la Mecque, eh bien il va y avoir un accord de fraternité, le mot arroa, c'est-à-dire développer un rapport entre les gens qui est, bien entendu, de la fraternité, parce que le Coran nous le rappelle, il n'a même le mot minoun erroa, les croyants sont des frères et des sœurs en islam, mais quelque chose qui est lié aussi à un pacte, à des règles, à établir, une sorte de contrat moral. Et c'est exactement la même chose qu'il fera également avec ce qu'on considérera plus tard comme la constitution de Médine, qui n'est pas véritablement une constitution, qui est une charte, et qui va établir finalement la coexistence, le pluralisme de la société de Médine en disant des juifs qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que nous, la humma lana wa alayhim ma alayna, et donc en l'occurrence de développer un rapport qui est aussi lié aux droits. Et qu'est-ce que ça veut dire ceci ? Ça veut dire que, autant mon corps a des droits sur moi, dans le fait de me nourrir, dans le fait de boire, dans le fait de lui donner ce dont il a besoin, en matière d'hygiène, en matière de santé, même avec mon corps, j'ai un rapport de droits, les droits du corps. Quand on connaît, en l'occurrence, le hadith qui dit, « wa ardikulladi haqqin haqqa » donne à chaque élément son droit, même ton corps. Et pendant le ramadan, c'est ce qu'il faut faire. On ne jeûne pas quand on est malade, on ne jeûne pas quand on est en voyage. On donne à son corps son droit et on donne à son cœur les droits qu'il a sur le corps, en l'occurrence de la maîtrise. Eh bien, ce que l'on fait avec nous-mêmes, on le fait à l'extérieur avec les êtres humains. On établit des relations de droit, on établit des relations qui sont certes belles dans l'amour, dans la fraternité, mais les hommes sont ainsi. Quand ils évoluent, au-delà de leur spiritualité qui leur permet de donner de l'amour sans faire attention aux droits, ils ont besoin de droits aussi, parce que cela régule les choses. C'est tellement vrai que même le mariage d'amour est un contrat en islam haqqa, c'est-à-dire qu'il y a, en l'occurrence, des règles que l'on se donne. Et ça, c'est une conception de l'homme qui est particulièrement importante. Avec Dieu, il y a un contrat, avec nous-mêmes, il y a un contrat, avec nos voisins, il y a un contrat, avec la société humaine, il y a un contrat. Nous sommes des êtres de spiritualité profonde et nous avons besoin de contrats pour réguler, pour simplement clarifier les choses. Et de ceci, il faut toujours se souvenir, parce que dans notre tradition, le pauvre a des droits sur nous, comme Dieu a des droits sur l'ensemble de l'humanité. A nous d'y réfléchir, à nous de comprendre que cette spiritualité, elle n'est pas une émotivité sans droits, elle est une spiritualité avec des règles. Nous nous y conformons, comme par exemple nous attendons le marrib pour pouvoir manger et boire, le coucher du soleil. Ce sont des choses qui sont importantes, c'est notre foi, c'est notre chemin, c'est la profondeur, comme c'est la clarté. Que Dieu nous aide, incha'Allah, wassalamu alaykum wa rahmatullah, Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, toujours, comme la vie est fragile. Salamu alaykum. Voilà, c'était tout pour l'actualité, le rappel des titres. 50 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 131 le total des personnes atteintes. Parmi ces nouveaux cas, 48 sont des contacts des deux, des cas communautaires, a annoncé le directeur, le docteur Sidi ou Zahar. A Noa Dubu, les pêcheurs officiels dans la pêche industrielle portent sorte de leur silence pour revendiquer leurs droits qui, disent-ils, ont été spoliés et manifestent pour mettre fin à leur souffrance due à des salaires trop bas. Ça apparaît à l'écran. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada